Que quelqu'un qui est devenu malade, sorte de ce lieu guéri. Peu importe la maladie, c'est pour cela, avant de voir comme des hommes et des femmes de foi, nous t'acclamons. Que Dieu vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Et là-bas, j'ai dit bonjour. Bonjour. Seigneur, merci de nous parler ce matin. Simple instrument que je suis, je prie, Saint-Esprit, que tu prennes ma bouche et que tu parles à ma place. Je prie qu'après cette parole, que quelqu'un soit fortifié. Je prie qu'après cette parole, que quelqu'un puisse prendre son envol comme l'aigle. Merci parce que tu vas le faire. Je te dis merci, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur encore une fois pour la grâce de parler devant vous ce matin. Ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce. Je remercie. Aujourd'hui, on doit parler du corps pastoral pour la confiance faite en ma personne. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème. Dieu n'échouent jamais. Et nous avons longuement parlé de David. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler de Joseph. C'est pour cela mon thème ce matin. La citerne et la prison, c'est une partie de la vie de Joseph que nous trouvons dans Genèse 37, 21 à 23, Genèse 37, 21 à 23, Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit, n'attendons pas à sa vie. Ruben leur dit, ne répandez pas de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main sur lui. C'était pour le délivrer de leurs mains afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. La prison, nous le retrouvons dans l'épisode de Joseph toujours, dans Genèse 39, 17 à 21. Dans Genèse 39, 17 à 21. Alors elle lui dit de la même manière, l'esclave Ebreu, c'est la femme de Potipha, que tu nous as amené et venu vers moi pour s'amuser de moi. Comme je me mettais à crier, il a abandonné son vêtement auprès de moi, il s'est enfui dehors. Alors après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, il s'est mis en colère. Le maître de Joseph le fit arrêter et mettre en prison, là où étaient enfermés les prisonniers du roi. Il reste là, en prison. Le Seigneur fut avec Joseph et lui accorda de la faveur. Il lui donna de la grâce aux yeux du chef de la prison. Notre troisième texte se trouve dans Romain 8, le verset 28. Romain 8, le verset 28. Nous savons du reste que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Ce matin, je suis en train de présenter le Dieu qui n'échoue jamais. Le dimanche passé, j'ai parlé de David. Aujourd'hui, je veux parler de Joseph, ce jeune homme qui est cité dans le livre de Genèse. J'aurais voulu parler de Joseph comme j'ai parlé de David le dimanche passé, mais il s'est peu que je serais en train de raconter une histoire. Il s'est peu que je serais en train de raconter une histoire. Donc aujourd'hui, je présenterai Joseph d'une manière très différente. Son histoire, toute l'histoire de Joseph est racontée dans Genèse 37, 1 à 36. Toute l'histoire. Genèse 37, 1 à 36. Et ensuite, Genèse 39 jusqu'à... Genèse 37, tout le chapitre. Et vous allez voir là, dans Genèse 38, c'est une autre histoire de Judas. Et après, Genèse chapitre 39 jusqu'au chapitre 50. C'est là que vous allez voir l'histoire de Joseph. Et son histoire commence comme si Jacob n'avait que Joseph comme fils. Or, il était le onzième de la famille. Si vous lisez Genèse 36, vous allez voir là qu'on est en train de présenter la postérité des Ahus. On présente la postérité des Ahus comme on a l'habitude de présenter toute postérité. Mais lorsqu'on vient présenter la postérité de Jacob, on ne parle pas d'autres personnes. On commence directement. On dit, voici, Genèse 37, le verset 2, voici la postérité de Jacob. Jacob, âgé de 17 ans, faisait paître... Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau. Et c'est parti jusqu'à la fin. On n'a pas présenté de la même manière la postérité des Ahus. Pour Jacob, on a commencé directement avec l'histoire de Joseph, alors qu'il n'était que onzième de la famille. Et c'est déjà ici que je dis à quelqu'un, tu peux peut-être n'être pas l'aîné de la famille, mais tu es le choix de Dieu. Tu peux peut-être être le septième, le huitième, je ne sais pas, mais tu ne sens pas que tu es comme maintenant comme l'aîné. Je parle à quelqu'un ce matin. Alors je suis venue te parler de ces choses, toi qui es onzième, mais qui es présenté comme l'aîné. Joseph est le personnage principal, soit l'acteur du film. Son père et ses frères ne sont que des figurants qui ont pour rôle de pousser Joseph vers la réalisation de sa destinée. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous avez comme l'impression que c'est Joseph, tous les autres là, c'est comme des figurants qu'on a mis pour l'aider à atteindre sa destinée. Huit particularités autour de l'histoire de Joseph. J'ai retenu huit particularités. Première particularité, dans toute l'histoire de Joseph, vous ne verrez nulle part où Dieu est en train de parler à Joseph d'une manière expresse. Où on dit « Dieu dit à Joseph ». Si vous lisez, vous n'allez pas voir ça. Dieu dit à Joseph, on dirait que dans la vie de Joseph, Dieu a choisi de l'enseigner au travers des circonstances et des événements. Dieu ne lui parle pas expressement. Si vous lisez toute l'histoire, on dit « L'éternel fut avec lui ». L'éternel lui fut prospéré. L'éternel lui accorda la grâce. Mais jamais vous n'allez voir quelque part où il y a une conversation directe entre Joseph et Dieu. Et c'est ici que je considère que Dieu a choisi d'enseigner Joseph au travers des circonstances et des événements. Il se peut que Dieu ne te parle pas directement. Mais les événements et les circonstances qu'il permet autour de toi, c'est ça sa parole. C'est ça son message. Deuxième particularité, le parcours de Joseph qui est mis selon les commentateurs dans le rang des patriarches, son parcours est très différent à celui d'Abraham, avec qui Dieu avait donné une promesse audible. Je te multiplierai. Différent d'Isaac, à qui Dieu parlait, ne descend pas en Égypte, ou de Jacob qui a lutté avec Dieu. Et Dieu lui a changé le nom, il lui a donné le nom d'Israël. À la différence des patriarches, Joseph n'a rien demandé à Dieu. Joseph n'a rien demandé. Joseph n'était pas en situation de manque. Abraham attendait un enfant. Isaac, à un certain moment, il y avait le combat avec les philistes, avec les puits. Il a dû prier pour demander que Dieu puisse donner à sa femme les enfants. Il lui a donné les jumeaux. Jacob n'en parlant même pas. Il avait tellement besoin de Dieu. Jacob le trompeur. Mais si vous lisez l'histoire de Joseph, il n'a rien demandé. Joseph n'était pas en situation difficile comparé à Abraham qui attendait un fils. Isaac qui demandait un fils, qui a combattu et toutes ces choses que je viens de vous dire. Il n'avait vraiment pas demandé quelque chose d'express à Dieu. Jacob n'en parlant pas, il fouillait son frère. David qui a combattu Goliath a commencé à fuir Saül. Mais Joseph est tranquille chez son père. Il est choyé, il est aimé, il est le favori. Il n'a rien demandé. Il n'a rien demandé. Troisième particularité. Il n'a rien demandé et Dieu lui donne deux songes. Troisième particularité de l'histoire de Joseph. Joseph est comme une grande parenthèse dans le plan de Dieu pour les descendants de Jacob qui doivent s'installer en Égypte jusqu'à constituer une grande nation qui doit les conduire à l'exode et faire apparaître un Moïse qui viendra les délivrer. L'histoire de Joseph est dans le plan de Dieu pour les descendants de Jacob qui doivent s'installer en Égypte jusqu'à constituer une grande nation qui doit les conduire à l'exode et faire apparaître un Moïse qui viendra les délivrer. Joseph n'a que les deux songes. Il ne connaît pas tout ça. Il ne sait pas tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es dans le plan de Dieu. Tu ne le maîtrises pas, mais lui le maîtrise. C'est lui qui a commencé et c'est lui qui va achever. Non seulement il va achever, mais il est en train de cheminer avec toi. Quatrième particularité. Dans l'histoire de Joseph, on ne parle plus du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On ne parle pas. Mais chaque fois que vous lisez l'histoire d'Isaac et de Jacob, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Pour Joseph, les événements se succèdent comme dans un feuilleton. Ça se succède. On n'entend pas Dieu parler, mais ça se succède. Et même s'il ne parle pas, mais on peut palper la présence de la providence de Dieu, de la direction de Dieu et de la protection de Dieu tout au long de l'histoire de Joseph. Je disais, même s'il ne parle pas, on peut voir, on peut comprendre la providence de Dieu, sa direction et sa protection tout au long de la vie de Joseph. Cinquième particularité, c'est que l'histoire de Joseph fait la transition entre Genèse et Exode. L'histoire de Joseph fait la transition entre Genèse et Exode. Si vous lisez Exode 1, 6 à 8, Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ses générations-là. Un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph vint à régner sur l'Égypte. En d'autres termes, c'est Joseph qui amène le peuple œuvreux sur la route de la délivrance. Sixième particularité que nous trouvons dans l'histoire de Joseph. La différence entre Joseph et David, il n'y a pas une action royale. Il n'y a pas un Samuel qui vient oindre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un qui doit régner comme un roi. Mais tout au long de son parcours, on peut comprendre qu'il y a un Dieu invisible qui le conduit vers le palais royal. On ne voit pas de palais royal. On ne voit pas quelqu'un qui est oint. On ne voit pas l'action royale qui doit se déverser sur quelqu'un. On ne voit pas quelqu'un qu'on doit mettre à côté. On a vu tout simplement, on a lu tout simplement, qu'il y a deux songes, les gerbes et la lune, les étoiles et le soleil. Septième particularité que je tire de l'histoire de Joseph. Contrairement à David, l'histoire de Joseph est caractérisée par six songes et trois tuniques. Contrairement à David, l'histoire de Joseph est caractérisée par six songes et trois tuniques. Deux songes que Dieu lui donne dans la maison familiale. Ensuite, deux songes du Pagnetté et de les chansons en prison. Ensuite, deux songes du Pharaon au palais royal. Six songes. Deux songes dans la maison familiale. Deux songes du Pagnetté et de les chansons en prison. Deux songes du Pharaon au palais royal. Et si vous remarquez bien, si vous lisez très bien, pour un lecteur assidu, il va comprendre que tous ces songes tournent autour de l'élevage et de l'agriculture. Tous ces songes tournent autour de l'élevage et de l'agriculture. Le seul songe particulier, c'est celui du soleil, de la lune et des étoiles. C'est comme pour dire que dans la vie de Joseph, oui, il y a des choses qui dépendent de toi. Parce que dans l'élevage, nous voyons, dans l'élevage de l'agriculture, nous voyons l'homme. Il y a des choses qui dépendent de toi. Mais il y a une grande partie des choses qui dépendent de Dieu. Le temps. Parce que lorsque nous parlons du soleil, de la lune et des étoiles, pour marquer les époques et le temps, le temps ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Mais c'est à toi de faire quoi ? L'élevage et l'agriculture. Huitième particularité que je retiens de l'histoire de Joseph. Dans l'histoire de Joseph, c'est vrai que j'ai parlé de songes. Vous voyez qu'on commence par deux songes qui ne sont jamais interprétés. On n'a jamais interprété les deux songes que Joseph a eus lorsque nous sommes en train de lire Genèse 37. Les deux songes ne sont pas interprétés d'une manière claire. Les quatre autres songes sont interprétés d'une manière claire par lui-même. Mais les deux premières ne sont pas interprétées. Mais les deux premières songes ne sont jamais interprétées. Mais elles sont vécues. Elles sont tout simplement vécues. On comprend finalement que les deux songes qui révèlent un sens lorsque nous lisons les six textes que je vous donne, que vous allez peut-être lire. Et Genèse 41, le verset 41, c'est là qu'on dit « Regarde, je te donne l'intendance de l'Égypte ». Genèse 42, le verset 6, où la Bible dit « Les frères de Joseph arrivèrent et se prosternèrent devant lui face contre terre ». C'est là qu'on comprend finalement le songe que Dieu avait donné au début. Genèse 42, le verset 8, la Bible dit « Joseph se souvint des rêves qu'il avait faits à leur sujet ». Genèse 43, le verset 26, la Bible dit « Ils se prosternèrent jusqu'à terre devant lui ». Genèse 43, le verset 28, la Bible dit « Ils s'inclinèrent et se prosternèrent ». Et Genèse 44, le verset 14, la Bible dit « Judée et ses frères arrivèrent à la maison de Joseph où il était encore et ils tombèrent devant lui face contre terre ». Face contre terre. Genèse 42, 6. Genèse 41, 41. Genèse 42, 8. Genèse 43, 26. Genèse 43, 28. Genèse 44, 14. C'est en lisant donc ces six textes que nous comprenons l'interprétation des deux songes. C'est à ce moment-là que nous lisons « Oh, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. » Qu'est-ce que nous comprenons lorsque nous lisons ces six textes ? Nous comprenons trois faits. Trois faits. Le premier fait, quand on se met et qu'on est en train de lire ces six textes, en comparant les deux songes en premier, les gerbes étaient donc liées au blé qui allait faire l'objet de la richesse de l'Égypte que Joseph allait diriger. Donc Dieu, quand il parlait des gerbes, c'était donc lié au blé qui faisait l'objet de la richesse de l'Égypte que Joseph devait gérer. C'est après le deuxième fait, lorsque nous gardons les deux songes, nous sommes en train de dire les astres donc, la lune, les étoiles et le soleil étaient donc liés au temps du règne de Joseph. Le temps, l'époque que Dieu avait donné à Joseph, 80 ans. Troisième fait, lorsque nous sommes en train de comparer les six textes avec les deux songes premiers, le fait de se prosterner était lié à la position que devait avoir Joseph vis-à-vis de ses frères. Mais ce n'était pas là dans la maison familiale, c'était là-bas, en Égypte. Le Dieu qui donne les songes bien-aimés, il ne donne toujours pas l'interprétation. Mais il te laisse vivre tes songes. Dieu ne te dira pas toujours, il te donne un songes. Tu pars demander au pasteur, c'est qu'il explique là, tu ne comprends pas. Tu pars, c'est que Dieu ne veut pas te donner l'interprétation, il veut que tu la vives. Il veut que tu le vives, alors avance. L'histoire de Joseph est comme un film, comme je vous ai dit, avec dix épisodes. Dix épisodes. S'il fallait vraiment faire l'histoire de Joseph comme un film, on va prendre dix épisodes. Un, aimé par son père. Deux, haï par ses frères. Trois, jeté dans la citerne. Quatre, vendu chez les Madianites. Cinq, acheté par Potiphar. Six, accusé faussement par la femme de Potiphar. Sept, mis en prison injustement. Huit, sorti de la prison au travers de les chansons. Neuf, établi comme chef en Égypte par Pharaon. Dix, élevé par Dieu. Dix épisodes. Dix épisodes. Dix épisodes. Pour ceux qui veulent écrire, allons-y. Un, aimé par son père. Deux, haï par ses frères. Trois, jeté dans la citerne. Quatre, vendu chez les Madianites. Cinq, acheté par Potiphar. Six, accusé faussement par la femme de Potiphar. Sept, mis en prison injustement. Huit, sorti de la prison au travers de les chansons. Neuf, établi comme chef en Égypte par Pharaon. Dix, élevé par Dieu. Ces dix épisodes, Dieu l'avait déjà au début. Bien aimé, ta vie est comme des épisodes. Tu ne vas rien rater parce que je te présente un Dieu qui n'échoue jamais. Tu commenceras au premier, on dit quoi? Un épisode, un. Une. Un. Tu commenceras au premier épisode, aimé par son père, et tu termineras au dixième épisode, élevé par Dieu. Alléluia. Si c'est toi, est-ce que tu peux me dire un Amen? Amen. En donnant à Joseph ces deux chansons, Dieu avait déjà donné la fin avant le commencement. Ce qu'il avait dit devait obligatoirement s'accomplir, comme il était juste question du temps. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne rate jamais sa cible. Impossible, il n'échoue pas. Aussi, avant que ce chansle se réalise, nous voyons deux étapes difficiles dans la vie de Joseph. Deux étapes difficiles, la citerne et la prison. Deux étapes très difficiles. C'est ici que nous nous posons la question, pourquoi le Dieu qui n'échoue jamais prévoit ces deux étapes? On n'aura peut-être pas sa réponse expresse, mais nous pouvons voir dans la vie de Joseph le pourquoi de ces deux étapes. La prison et la citerne. La citerne, c'est donc le texte de base que nous venons de lire dans Genèse 31, 21 à 23. Pourquoi? C'est là qu'on vient de le jeter dans la citerne. Pourquoi? Parce qu'il y avait Ruben qui s'élevait pour dire, ne le tuons pas, ne faisons pas ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont jeté dans la citerne. Et lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Deux choses ont améné Joseph dans la citerne. Deux choses ont améné sa tunique et ses songes. Deux choses qui ont améné Joseph dans la citerne, sa tunique et ses songes. Pourquoi la tunique? Joseph est issu d'une famille brisée. Jacob, son père, est en train de fuir Esaü, son frère. Et parce qu'il avait pris le droit de naître, il avait trompé. Il se retrouve chez Laban, le frère de sa mère, Rebecca. Et là, il veut épouser Rachel, mais le trompeur est trompé. Le trompeur est trompé. Et il doit travailler 14 ans pour avoir enfin Rachel, la femme qu'elle avait aimée. Mais cette femme tarde de lui donner des enfants. C'est la femme que Jacob a aimée, le père de Joseph, mais il tarde de lui donner des enfants. Enfin, elle lui donne deux enfants. Le premier, c'est Joseph, et le deuxième, c'est Benjamin. Mais malgré les fils de Léa, les servantes, et tout ça, et de Bila, Joseph considère que s'il avait épousé en premier Rachel, Joseph serait l'héritier. Tant que Rachel n'avait pas encore des enfants, tant qu'elle n'avait pas encore épousé Rachel, Joseph n'était pas en paix. Pour cela, il considérait toujours dans sa tête Joseph comme l'héritier. Et surtout que la femme qu'elle avait aimée meurt pendant l'accouchement de Benjamin. Jacob est triste, et il a déjà vécu une vie difficile avec des enfants rebelles qui se vengent contre leur sœur Dina pour tuer tous les hommes de la ville. Et Ruben qui sort avec une de ces femmes. Jacob est donc brisé. Donc, Joseph est sa consolation. Et il lui rapporte ce que font. Ils ont une entreprise familiale. Et c'est Joseph qui rapporte les mauvaises choses que font ses frères. Donc, c'est comme un ami, c'est comme un héritier, c'est comme quelqu'un qui dit, voilà, Rachel est partie, mais est-ce que je peux voir Rachel au travers de Joseph ? Il confectionne une tunique exceptionnelle avec des longues manches de plusieurs couleurs, comme ceux des princes, comme pour dire, tu ne peux pas travailler, parce que ceux qui travaillaient devaient avoir des manches, des tuniques, des courtes manches. Avec la tunique que Joseph avait, c'était une tunique qu'on donnait aussi aux personnes qu'on pouvait prendre comme héritier. Lorsque c'était quelqu'un qu'on devait prendre comme héritier dans la famille, on avait l'habitude de la lamentation. Et Joseph fit l'honneur de son père en deuil de sept jours. Joseph montant en sévélire son père, avec lui montèrent tous les gens de la cour de Pharaon, les anciens de sa maison, tous les anciens d'Egypte, toute la maison de Joseph, ses frères et toute la maison de son père. Ceux-ci ne laissèrent aux gauches chènes que leurs familles avec leurs petits bétails, gros bétails. J'aime, la Bible l'a dit, avec lui, des chars montèrent aussi avec leur attélage. Et j'aime cette phrase. Dans ma version, il est dit, le cortège était très important. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Il se peut que tu aies dépouillé, mais tu rentreras au même lieu comme prince, comme gouverneur. Laisse Dieu faire les choses. Tu es sorti en cachette, tu rentreras en cortège. Tu es sorti en cachette, tu rentreras en cortège. Je ne sais pas si je parle à qui. Tu es sorti en cachette, tu rentreras en cortège. Tu es sorti en cachette, tu rentreras en cortège. Je répète, tu es sorti en cachette, mais tu rentreras en cortège. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse cette tunique. Dieu te réserve une tunique plus meilleure. Plus meilleure. C'est vrai que tu pleures encore. Psaume 30, 6 ou 5, ça dépend des versions. Psaume 30, 6 ou 5. Le soir arrivent les pleurs. Le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs. Le matin, l'allégresse. Bien-aimé, il y a un matin qui t'attend. Je dis qu'il y a un matin qui t'attend. Ce n'est pas n'importe quel matin, c'est un matin d'allégresse. Vous savez, l'allégresse, c'est plus que la joie. Donc, est-ce que l'équipe, je ne sais même pas. La joie se passe tellement que la personne commence à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Je proclame et je déclare qu'il s'agit de toi. Et ça va t'arriver au nom de Jésus. Parce que Dieu ne donne pas sa parole en vain. Pourquoi? Deux choses concernant la citerne. Deux choses concernant la citerne. La citerne, lieu pour écueillir l'eau, est devenue la demeure temporaire de Joseph. Citerne, lieu pour écueillir l'eau, est devenue la demeure temporaire de Joseph. Joseph, Joseph est jeté dans la citerne. J'aimerais dire à Joseph ce matin, Joseph, n'ayez pas peur d'être jeté dans la citerne, car Dieu a déjà séché l'eau. Dieu a déjà séché l'eau. Séché l'eau. J'ai dit séché. Séché l'eau. Il a enlevé toutes les bêtes sauvages qui viennent se cacher quand il n'y a pas d'eau. Pour cela, la Bible est en train de donner cette précision pour dire, il n'y avait pas d'eau. C'était une exception. Parce que, dans la citerne, il faut qu'il y ait l'eau. Il faut qu'il y ait l'eau. C'est une terre aride. Pour cela, la Bible dit, il n'y avait pas d'eau. N'ayez pas peur d'être jeté dans la citerne, parce que Dieu a déjà séché l'eau. Il a enlevé les bêtes sauvages qui viennent se cacher quand il n'y a pas d'eau. C'était bizarre. Dieu avait fait une exception. Dans la vie de toutes les personnes qui ont une grande destinée, il y a toujours un épisode Dieu fait l'exception. Dieu va faire des exceptions pour toi. Je dis, Dieu va faire des exceptions pour toi. Deuxième chose concernant la citerne, on ne se jette pas soi-même dans la citerne. Ce sont nos amis qui nous jettent sans notre consentement, sans même nous prévenir. Ils nous prennent au dépourvu, comme on dit. Est-ce que quelqu'un normal peut aller directement se jeter dans la citerne ? Parce qu'il a la promesse de Dieu. Non, on ne se jette pas. Dieu laisse nos ennemis nous jeter dans la citerne. Je ne sais pas ce que Joseph pensait dans sa tête. Il vient pour avoir des nouvelles. Dès qu'il n'a même pas parlé, on l'a saisi. Je ne sais pas ce qu'il pensait dans ta tête. Dieu ne te préviendra pas sur l'épisode de la citerne, mais il laissera tes ennemis te jeter dedans. Il ne te préviendra pas. Il y a des choses qui arrivent, Dieu ne prévient pas. Où tu dis, Seigneur, pourquoi tu ne m'avais pas dit ? Si je t'avais dit, tu n'allais pas aller. Si je t'avais dit, j'étais toi dans la citerne, on va t'acheter là-bas, tu seras chez Potiphar, et puis tu termineras là-bas. Or, Dieu ne dit pas tout ça. J'aimerais encourager quelqu'un pour dire, oui, tes ennemis t'ont jeté dans la citerne, mais c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui l'a voulu. Alors, que faire ? Rends grâce à Dieu, parce qu'il sait qu'il n'échoue jamais. qu'est-ce que représente la citerne ? Premièrement, la citerne représente des moments où tu sens que Dieu ne t'a vraiment rien dit. Il ne t'a donné pas d'indice, rien du tout. Seigneur, je viens de faire trois jours de prière. Je sors de la prière. On me chasse du travail. Ah, donc tu savais, tu as laissé que je prie. Je viens même de donner alors qu'on priait, je viens de donner le reste qui était à la maison, le petit 500 dollars qui restait. J'ai donné ça comme prémisse. J'ai donné ça pour que tu agisses. Je rentre comme ça. Le travail est parti. Oh, donc tu savais, la citerne, quand on te jette, c'est comme si tu es là. Tu as tellement fait des fonds pour ne rien produire. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est ça la citerne. Dieu ne va jamais te prévenir que tes ennemis vont te jeter dans la citerne. Mais lorsque tu te retrouves dans la citerne, bien-aimé, souviens-toi de l'histoire de Joseph. Il est le Dieu qui n'échoue jamais. Jamais. Jamais il n'échoue. La citerne, c'est le moment où toutes nos prévisions tombent à l'eau. Le moment où toutes nos prévisions tombent à l'eau. Il y a quelqu'un ce matin, normalement, il ne devait pas être ici ce matin. Mais il est là. Normalement, le voyage était déjà fixé. Tout était déjà programmé. Mais c'est comme s'il rentre à la case de départ où il n'y a plus rien. Toutes les prévisions sont à l'eau. Et il est en train de se poser des questions. Seigneur, pourquoi tu as laissé ? Dieu ne te préviendra jamais. Y a-t-il quelqu'un dont toutes les prévisions sont à l'eau ce matin ? Y a-t-il quelqu'un dont toutes les prévisions, tout ce qu'il avait prévu, c'est tellement à l'eau. Lorsque tu dis « Il ferait le chemin », tu dis « C'est quel Dieu qui ferait le chemin ? C'est quel genre de chemin qu'il ferait ? » Mais j'aimerais te dire, en lisant l'histoire de Joseph, que Dieu n'échoue jamais. Le Dieu qui n'échoue jamais m'a mis à cœur de te partager ceci, vérité, ceci, vérité, sur la citerne. Première vérité, la citerne, c'est ta demeure temporaire, c'est un passage et non ta finalité. La citerne, c'est ta demeure temporaire, c'est un passage et non ta finalité. Deuxième vérité que j'aimerais que tu puisses savoir et l'intérioriser, la citerne, c'est le lieu où Dieu te cache pour empêcher tes ennemis de te tuer définitivement. La citerne, c'est un lieu de cachette de Dieu pour empêcher tes ennemis de te tuer définitivement. Parce que le but pour lequel ils avaient arraché la tunique, c'était pour le tuer. Vous savez ce qui s'est passé ? Seulement parmi eux, quelqu'un a dit, « Ah non, c'est Ruben. » Genèse 37, le verset 22. Ruben leur dit, « Ne répondez pas de son inautant. Jetez-le dans le citerne, dans la citerne, cette citerne qui est dans le désert. Ne portez pas la main sur lui. » Bien-aimés, la citerne, c'est la cachette de Dieu pour que tes ennemis ne te tuent pas. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils sont en train de faire leur réunion. Ils se disent, il faut l'éliminer définitivement. Il faut l'écarter. Il faut l'amener loin. Mais quelqu'un au milieu de tes ennemis va te défendre pour dire, « Non, 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 ne faites pas ça. » Vous n'avez jamais entendu ce genre de choses. quelqu'un qui est braqué par des gens à main armée. Et puis, on veut tout simplement le tuer, quelqu'un qui dit, « Ne faites pas ça. J'étends-le seulement. J'étends-le seulement. Bien-aimés, tu ne mourras pas. » Parce que même au milieu de tes ennemis, Dieu va susciter un ruben qui va dire, « Non, 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 ne le tuons pas. » Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Si tu es encore en vie, sache que dans le compte de tes ceux qui t'es haïssent, Dieu t'a suscité un ruben. Parce que, sachez, si tu es encore en vie jusqu'à aujourd'hui, parce que dans le compte de tes ennemis, Dieu t'a suscité un ruben. Un ruben. Pourquoi ? Parce que celui qui conduit toutes choses, celui qui est le film entre ses mains, le film de ta destinée, j'aime lorsque la servante de Dieu l'a en Bangodi. ta vie est comme un film que Dieu lui-même, il a regardé, 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 regardé. Maintenant, il laisse au monde regarder. Il connaît déjà le début et la fin. C'est pour cela, lorsque tu es dans la citerne, tu pleures. Il reste sur son trône, il est en train de sourire. Tu es à la prison, il reste sur le trône, il est en train de sourire. Parce qu'il a prévu dix épisodes. Les dix épisodes doivent se réaliser. Les dix épisodes du film de ta destinée doivent se réaliser. Si c'est toi, dis Amen. Alléluia. Troisième vérité, que le Dieu qui ne choue jamais, m'a dit de te dire, je disais de la citerne. Troisièmement, la citerne, c'est le lieu où Dieu te cache jusqu'à l'arrivée des Madianites. C'est là où Dieu te cache jusqu'à l'arrivée des Madianites. Pourquoi tu es là? Ils vont te faire sortir, mais ils ne vont pas te tuer. Dieu a prévu un cortège des Madianites au même moment que tu es arrivé là, au même moment que tu es resté là. Dieu a prévu que les Madianites viennent te chercher pour t'amener. C'est le lieu où Dieu t'a caché pour te donner le transport dans l'égresse des Madianites qui vont t'amener jusqu'à sur le chemin de ta destinée. Quatrièmement, la citerne, c'est le lieu où tu n'as que Dieu. Tu n'as pas de voisins, pas de téléphone. Tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien faire dans la citerne. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la citerne ? C'est un trou comme ça. Là, on doit mettre de l'eau normalement. Tu ne peux rien faire dans la citerne si c'est né. Regardez à Dieu. C'est le lieu où tu fais ta petite retraite. C'est le lieu où tu cries comme jamais. Vous savez, lorsqu'on est ici, est-ce qu'on dit priant ? Et que quelqu'un dit Seigneur, tu es ma force. Alléluia, Sarabashata, Icaraboshaya, c'était. Oui. Mais lorsqu'on est dans la citerne bien-aimée, on crie, oh Père, Seigneur, je ne comprends rien, Père de gloire, je t'en supplie. Ça, c'est la prière. Dieu permet la citerne pour faire sortir des prières que tu caches. Il veut t'entendre un peu lui dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Des prières où tellement, tu n'as même plus besoin de parler. Il n'y a que des larmes qui courent. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle tellement calmement pour que tu retiennes parce qu'il faut que tu retiennes ces choses. Cinquième vérité concernant la citerne, tu es jeté dans la citerne, tu n'es pas enterré. Tu es jeté dans la citerne, tu n'es pas enterré. Tu n'es pas dans la tombe. La citerne n'est pas une tombe parce que la tombe est fermée complètement. Mais la citerne n'est pas fermée complètement. J'aimerais dire à quelqu'un que la citerne n'est pas une tombe. On ne t'a pas enterré, on t'a jeté dedans. On ne t'a pas enterré, mais on t'a jeté. Et dans la citerne, si personne ne t'écoute, il y a une seule personne qui t'écoute. Il s'appelle le Dieu qui n'échoue jamais. J'étais dans la citerne, mais pas enterré. On peut faire ça. J'étais dans la citerne, mais pas enterré. J'étais dans la citerne, mais pas enterré. J'étais dans la citerne, mais pas enterré. J'étais dans la citerne. Au fond, est-ce qu'on peut le dire? J'étais dans la citerne, mais pas enterré. Pourquoi? La tombe est couverte, mais la citerne n'est pas couverte. Donc, le Dieu qui n'échoue jamais peut donner l'ordre à tes ennemis de te faire sortir à n'importe quel moment. C'est lui qui va donner l'ordre comme il a donné l'ordre, il a mis à cœur, vendons-le, faisons-le sortir. Sixième vérité de la citerne. La citerne n'est pas synonyme d'échec. La citerne n'est pas synonyme d'échec, mais c'est la cachette momentanée de Dieu pour la prochaine étape. La citerne n'est pas synonyme d'échec bien-aimé, mais c'est la cachette momentanée de Dieu pour la prochaine étape. Alors, c'est ici que nous posons la question. Pourquoi Dieu permet la citerne? Pourquoi finalement il permet la citerne? Pourquoi ne pas dire, bon voilà, et puis bon, on va te jeter, et puis bon, et puis, pam, 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 pam. Il y a quelqu'un qui a dit, bon, moi je veux que Dieu fasse de ma vie. Excusez-moi. Je veux seulement, je dors comme ça, je me réveille, je suis au palais. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a dix épisodes, n'oublie pas, dix épisodes, dix épisodes. Pourquoi la citerne? Pourquoi la citerne? Premièrement, Dieu permet la citerne pour te faire quitter dans ta zone de confort, pour que tu aies à peine à compter sur lui et sur lui seul. Dieu te fait, Dieu te fait jeter dans la citerne pour te faire quitter dans ta zone de confort, que tu apprennes à compter sur lui et sur lui seul. Pour que Joseph ne s'applique plus sur son père, mais qu'il commence à s'appuyer sur Dieu. Dieu te jette là-bas pour que tu apprennes. Il te fait quitter de ta zone de confort. Lorsque Dieu veut t'amener loin, lorsque Dieu veut agir dans ta vie, il te bouscule, il te fait quitter dans ta zone de confort. Subitement, il y a des choses que tu avais, que tu perds. Subitement, tu les perds. Pourquoi? Dieu te bouge pour te faire quitter dans ta zone de confort, pour t'appuyer, pour que tu t'appuies rien que sur lui en tout temps. La citerne. Deuxièmement, pourquoi la citerne? Pour que lui seul soit ton interlocuteur. Dans la citerne, on parle seul. Quelqu'un peut être en temps de se promener, mais il est dans la citerne. Je vous donne les caractéristiques des gens qui sont dans la citerne. Vous le voyez comme ça, vraiment? Il marche. Ah Seigneur, pourquoi vraiment tu veux te permettre des choses? À l'arrêt, pourquoi tu veux te permettre des choses comme ça? Défin, moi je suis fatigué. Je ne peux plus. Il parle seul. Il n'a même pas des écouteurs comme pour dire que quelqu'un l'appelle. Non, il parle seul. Il y a quelqu'un qui se met à parler seul. Il parle seul. Seigneur, je ne comprends pas. Vraiment, c'est quoi ça? Il a arrêté le taxi. Le taxi est là. Ce n'est pas possible. Moi, je ne peux même pas admettre. Est-ce que je ne peux pas? Papa, papa, oui. La citerne. Quelqu'un qui est dans la citerne, il est en train de marcher. Et puis tout d'un coup, vous ne comprenez pas. Tu pleures. Non, je ne pleure pas. Je ne pleure pas, ça va. Comment ça va? Dieu fait grâce. La citerne te fera pleurer. J'annonce à quelqu'un la citerne. Vous n'êtes pas amen, hein? J'annonce à quelqu'un la citerne. Dites-moi amen. Là, je suis comme notre père. Dites-moi amen. Je parle de quelqu'un. Parce que vous êtes tellement sérieux. Je vous détends un peu. Troisième vérité. Plutôt. Troisième chose que la citerne représente. Pourquoi la citerne plutôt? Pour que tu saches regarder en haut. Mais les mecs, quand on est dans la citerne, on attend le secours. On attend le secours comme ça. Parce que l'ouverture est là-bas. Tu ne peux pas rester en citerne comme ça, attendre le secours. Tu es là. Il y a quelqu'un au secours, s'il vous plaît. Ruben. Ruben, s'il te plaît. Judas, s'il te plaît. Simon, s'il te plaît. Ne me faites pas ça. Il y a quelqu'un. La citerne. Tu expérimentes, Dieu. Dieu te met là. Pour que ton visage reste comme ça. Pour attendre le secours. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est là-bas qu'on dit. Je lève mes yeux vers les montagnes Où me viendra le secours M'enfoncerai Là, c'est comme ça. C'est toi, Jésus Mon bouclier C'est toi Que ta puissance Que ta Tu vois Je lève L'anxion Divine Ombre Un cœur blessé Qu'est-ce que je fais? Pour Pour Je n'ai plus d'autre choix Il n'y a plus de choix, mon frère Adorant seulement Seigneur Jésus Sans rien Dans la citerne J'aime quand il dit Réjettant de David L'agneau Lion de Judas L'étoile L'étoile Reçoit la 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 force L'honneur J'aime quand il dit Merci Seigneur Est-ce qu'on peut dire Merci pour la citerne Merci pour la citerne Merci pour la citerne Merci pour la citerne Alléluia Somme 121 Le verset 1 Je lève les yeux Vers les montagnes D'où me viendra Le secours Somme 121 Le verset 1 Les sommes 123 Le verset 1 Je lève mes yeux Vers toi Qui siège Dans les cieux Tu n'as pas D'autre secours Dans la citerne Que le ciel Après l'épisode De la citerne Il est vendu Par les Madianites Et Potiphar L'officier Du roi L'achète Comme esclave Il y a une parenthèse Que je vois Dans la vie de Joseph Joseph entre en Égypte Il n'est en contact Qu'avec les hommes élevés Vous avez déjà vu ça ? Il n'est en contact Qu'avec les hommes élevés Les Madianites Ce n'était pas n'importe C'étaient des hommes Très riches Ils sont partis Le vendre Où chez Potiphar Qui était qui ? Qui travaillait avec Pharaon Et on le met où ? Dans la prison L'ont été enfermés Les prisonniers de Pharaon Et à la fin Ils terminent où ? Dans le palais La citerne La citerne C'est pour t'amener A rencontrer des hommes Que tu n'as jamais rencontrés La citerne C'est pour t'amener A être en contact Avec des gens Qui vont t'amener Vers ta destinée Alors si on peut Acclamer Dieu Pour la citerne Je continue Ce n'est pas fini J'aime la parole de Dieu Bien-aimé Tu veux fortifier ta foi Passe ton temps A lire la parole de Dieu A lire la parole de Dieu Comme David Dans la maison de Saül Il vit un temps de répit Dans la villa de Potiphar Mais ce n'était pas la finalité Genèse 39 2 à 6 Ce n'était pas la finalité Parce que là où Dieu L'avait fixé rendez-vous Il était vendu Ce n'était pas là-bas Dieu l'avait fixé rendez-vous Ailleurs Dieu lui fait encore Sortir de sa zone de confort Après la citerne Il reste là La prospérité est avec lui Chez Potiphar Je vous ai fait entendre De dire enfin Il y a quelqu'un À peine qu'il était en train De dire enfin Dieu le fait sortir encore De sa zone de confort Et c'est que j'aime De la même manière Lorsqu'il est venu Pour entrer dans la citerne On a enlevé la tunique De plusieurs couleurs De la même manière Lorsqu'il quitte le palais La femme reste avec la tunique On arrache encore Dieu permet Qu'on t'enlève encore Quelqu'un est en train de dire Mais le combat finira quand ? Ça finira jusqu'à ce que tu arrives Au palais Et même là au palais Ça ne finira pas Parce que tu auras affaire Aux sorciers Aux magiciens Aux personnes les plus élevées Qui vont dire Où est-ce qu'on a ramassé Cet esclave ? Ils font tout Pour t'enlever Ils font tout Pour dire des choses Contre toi Mais ils n'arrivent pas A t'enlever Pourquoi ? Parce que Dieu t'a imposé Dieu t'a imposé Dieu t'a imposé Et là-bas Accusé faussement On le met en prison Oh Joseph Qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un ce matin Se dit Tout allait bien Jusqu'à ce qu'est venue Cette femme Dans cette entreprise Depuis qu'elle est là Yes Je ne sais même pas Ce qu'elle me veut Mais ce que tu ne comprends pas Non seulement elle est là Mais Dieu lui laisse faire Non seulement elle est là Où il est là Dieu le laisse même Qu'on te chasse de là Tu dis Hé Seigneur Où es-tu ? La seule position Que Dieu te demande Lève les yeux Vers les montagnes Lève les yeux Vers les montagnes Dieu est en train De te dire Ce n'est pas la finalité Tu es resté Chez Potiphar On ne te traitait plus Comme esclave Tellement que tu avais La prospérité Dieu est avec toi Il y a encore des choses Que je dois encore enlever Sors d'ici Il y a quelqu'un ce matin Qui a dit Sors d'ici Et ici Bien aimé Dieu ne parle pas Il agit Dans ta vie Bien aimé Dieu ne parle pas Tu te rends seulement compte Qu'il est en train d'agir Mais il agit Pour ton bien Car Dieu n'échoue Jamais Dieu a accompagné Joseph En prison Genèse 39 21-23 Genèse 39 21-23 L'éternel Fuit avec Joseph Et il est tendu Sur sa bonté Il le est mis En faveur Aux yeux du chef De la prison Et le chef de la prison Plaça sous sa surveillance Tous les prisonniers Qui étaient dans la prison Et rien ne s'y faisait Que par lui Le chef de la prison Ne prenait aucune connaissance De ce que Joseph Avait en main Parce que l'éternel L'était avec lui Et l'éternel Donnait la réussite A ceux qu'il faisait Mais c'est quand même La prison C'est quand même La prison Bien aimé Ce matin J'aimerais dire à quelqu'un Dieu est avec toi Dans la prison Dieu ne t'a pas abandonné Trois comparaisons Que je fais Entre la prison Et la citerne Trois comparaisons Que je fais Entre la prison Et la citerne Dans la citerne Joseph était seul Mais dans la prison Joseph n'est pas seul Il y a des gens Autour de lui Il y a des prisonniers Avec lui Dans la citerne Joseph est seul Mais dans la prison Joseph n'est pas seul Deuxième comparaison Dans la citerne Joseph a pu le regard En haut Qu'on pourrait garder Vers Dieu Mais dans la prison Tu regardes normalement Parce qu'il y a des gens Autour de toi En face de toi Tu dois regarder C'est là qu'il a regardé Il a dit Pourquoi vous êtes triste Comme ça Dans la prison Bien aimé Dieu permet Que tu te fasses De contact là-bas La prison N'est pas aussi Un lieu de l'enterrement La prison Est un lieu De retraite Un lieu De retraite Dans la prison Bien aimé Comme je viens de le dire Tu regardes les hommes En face Pour leur obéir Pourquoi est-ce que Le chef de la prison A pris Joseph Parce qu'il a compris Que Joseph était différent Joseph tu étais chez Potiphar C'est toi qui décidais Dans la prison C'est comme ça Il y a quelqu'un Qui est au-dessus de toi Qui décide Mais c'est que je te demande Fais comme Joseph Garde la bonne attitude Pour avoir l'altitude Garde la bonne attitude Pour avoir l'altitude Ne combat pas les gens Qui sont autour de toi Dans la prison Fais-toi des amis Parce que tu ne sais jamais Si Dieu va passer Par les chansons Tu ne sais pas Ce que Dieu va faire Avec les gens Que tu rencontres Dans la prison Ne te fais pas des ennemis Fais-toi des amis Dans la prison Troisième chose De la même manière Tu ne peux pas être enterré Dans la citerne De la même manière Tu ne peux pas être enterré Dans la prison La prison N'est pas un lieu De ton enterrement Mais c'est le lieu De ta retraite Dans la citerne Tu n'es pas enterré Tu es jeté Mais dans la prison Tu n'es pas enterré Tu es mis à l'écart Le Seigneur te met là Pour que tu restes En retraite En retraite C'est quoi la prison ? Oui chose C'est quoi la prison ? Ça c'est vraiment Les observations Que j'ai faites moi-même Je ne suis jamais allé à prison Et par la grâce de Dieu À cause de sa grâce Je n'entrerai pas Par la grâce de Dieu C'est lui qui conduit mes pas Mais Nous voyons à la télé Nous voyons les gens Autour de nous Huit choses La prison C'est l'endroit Où les mouvements Sont restreints Les mouvements Sont restreints Deuxième chose Que nous retournons De la prison La prison C'est le lieu Où tu es en contact Avec les hommes Mais pas n'importe Quels hommes Les prisonniers Tu es comme Voisin prisonnier Parce que toi-même Tu es prisonnier Dans la prison Vous avez le même statut Vous êtes prisonnier Même si tu es chef Tu es chef en prison Comme Joseph La prison Ce n'est pas le lieu Où tu gagnes Tu gagnes de l'argent Mais tu gagnes des relations Tu gagnes plus de l'argent Tu gagnes des relations C'est le lieu Où tu gagnes en maturité Troisième chose Que nous retournons de la prison La prison La prison est un lieu De routine De routine Telle heure Il faut se laver Telle heure Il y a des exercices Telle heure Il faut dormir Telle heure Il y a des corvées La prison Tu apprends la discipline Dans la prison Il y a des règles Le respect des règles Dans la prison La prison Quatrièmement C'est le lieu De la formation De tout l'être Lieu de la formation Parce que Tout est discipliné Ordonné Il faut que tu fasses ceci Si d'ailleurs On l'avait mis comme chef C'est parce que Son chef a remarqué Qu'il était tellement Distingué Qu'il faisait des choses Vraiment Parce qu'il fallait le faire Pour cela Il l'a mis là Il devait lui-même Être un modèle Avant de diriger les autres Cinquième chose De la prison La prison C'est le lieu De réflexion Et de résolution Lieu de réflexion Et de résolution C'est dans la prison Qu'on commence A réfléchir Sur sa vie Et Seigneur Jésus Qu'est-ce qui m'a amené ici Si je sors ici Plus Jamais Joseph disait Je vais chercher Par tous les moyens J'ai rentré Je ne veux plus Rester ici En Égypte Lieu De réflexion De résolution La prison C'est le lieu De prise de conscience Personnelle Où on se remet en question Par rapport A beaucoup de choses La prison C'est aussi Le lieu De nouvelles connaissances La prison Il n'y a plus rien Tu as des gens Autour de toi Mais qui ne peuvent Rien faire Avec toi Parce que vous avez La même statue Ils ne peuvent Rien faire Ils ne peuvent Rien faire La prison Ne te tuent pas La prison 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 En terminant Je dirais Pourquoi la prison Comme j'ai dit Pourquoi la citerne Pourquoi Dieu T'amène en prison Pour que tu apprennes A te discipliner A te discipliner A te discipliner C'est la discipline C'est la discipline Pour que tu apprennes A te réglementer A te réglementer Pour que tu apprennes A devenir responsable Responsable Gérer l'Egypte Ce n'est pas petit C'est très grand Il ne gérait pas seulement Les blés Il gérait aussi Les hommes Et les femmes Dieu devait Le faire passer Par la prison La prison Le lieu de la routine Le lieu de la routine Deuxième raison Pourquoi la prison Pour te corriger Sûrement Dieu Avait beaucoup de choses Pour corriger On fait entrer Dans la prison C'est que moi je sais C'est pour Corriger la personne Après le réinsérer Dans la société Le réinsérer Dans la société Joseph Si la citerne Était le lieu Où Dieu te cachait La prison Est le lieu Où Dieu te taille Il te taille Il te taille Parce qu'en quittant là-bas Tu seras non seulement Réinséré Dans la société Mais établi par Dieu Dans la maison de Pharaon Il est là pour te tailler Accepte le détailler La personne Il y a quelqu'un Il y a une femme Dans des situations Tellement difficiles Elle supportait sa famille Elle faisait tout Et puis à un moment Ils n'avaient plus d'argent Ils étaient vraiment Ils sont rentrés Dans la maison familiale C'était vraiment Dans la maison familiale Tu parles à qui On a le même statut Tu es prisonnier comme moi Les gens qui l'appelaient Il y a Chantal Chantal Hé Toi tu m'appelles Chantal aujourd'hui Hé Ça fait quoi ? J'aime quand les Kinois Dis En français on dirait Tu veux faire comme quoi ? Quelqu'un qui te provoque Maintenant il vient Et la personne qui vient devant toi Moins âgée que toi De 10 ans par mois Il y a quelqu'un qui a vécu Ces choses ce matin Il y a quelqu'un Qui vit ces choses ce matin Il y a quelqu'un Qui vit ces choses Le même statut Nous tous les enfants De la maison Quand tu es sorti De la maison Tu avais ta maison Ici prisonnier comme nous Même papa vient Il crie sur nous Maman vient Il crie sur nous Toi tu me parles comme ça Oui Il y a des gens Qui savent parler Deuxième raison C'est pour te parler T'encourager T'aiguiser Pour la prochaine étape Te parler T'encourager T'aiguiser Pour la prochaine étape Dieu n'a pas prévu De parler à Joseph En public Il parlait à Joseph En privé Pour te parler T'encourager T'aiguiser Pour la prochaine étape Quatrième raison C'est pour faire disparaître Toute la haine Et l'amertume Que tu as Après avoir subi La méchanceté De la part de ceux Qui t'es haïssent Pour faire disparaître Toute la haine Toute l'amertume Que tu as Après avoir subi La méchanceté De la part de ceux Qui t'es haïssent Parce qu'en tant que berger Joseph Type de Christ Demain Tu dois avoir Le coeur de berger Tu dois gérer Une multitude Qui t'attendent demain Si tu as encore un coeur Qui dit Je n'oublierai jamais Jusqu'à ma mort Il y a des gens qui disent Nga Tina tombo Ah Tu ne sais même pas Comment tu mourras Il ne faut pas dire Ce genre de phrases Il dit moi Je n'oublierai jamais Le mal qu'il m'a fait Je pardonnerai à tout le monde Dieu te dit Ok Je dois un peu briser ça Briser Parce que là-bas Chez Pharaon Où tu as Dieu Où Tu n'as pas Dieu Comme Joseph Ne cherche pas A sortir de la prison seul Laisse Dieu faire Il va finir dans ta vie Comme il a commencé Par des songes Il ne passera pas Par quelqu'un Pour atteindre Pharaon Mais il touchera lui-même Pharaon Pour te faire sortir Il sait entrer Dans le sommeil des grands Dieu sait entrer Dans le sommeil des grands Quand tu ne sais pas T'approcher d'un grand Approche-toi du Dieu Qui sait entrer Qu'est-ce que je dis Quand tu ne sais pas T'approcher des grands Pour plaider ta cause Approche-toi de Dieu Qui est capable D'entrer dans le sommeil des grands Prie bien-aimé Il sait ce qu'il va faire Il sait ce qu'il va faire Il sait qu'il doit rêver La personne qui doit rêver Ce n'est pas Potiphar Pour te justifier C'est Pharaon C'est Pharaon Il sait comment tu vas sortir Ses voies ne sont pas nos voies Sûrement Joseph se disait Je sors d'ici Avec mes relations Et je dois rentrer au pays Pour aller Je soigne mes relations Mais Dieu dit Joseph Tu ne sors pas ici Pour tes relations Tu sors ici Parce que Tu es dans le plan De la rédemption Il y a un peuple hébreu là-bas Je suis en train de préparer Un Moïse là-bas Un Moïse là-bas Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire Bien-aimé Ce matin J'ai parlé aussi calmement Parce que Dieu m'a dit D'avertir quelqu'un Et de fortifier quelqu'un En terminant ce matin J'aimerais que tu le saches fermement Dieu n'échoue Jamais dans ses plans pour nous Il connait l'avenir Ne considère pas L'étape de la citerne L'étape de la prison Comme des échecs Mais considère-les Comme des tremplins Pour la prochaine étape Considère-les Comme les temps De formation D'apprentissage Pour les grandes responsabilités De demain J'ai aimé ces trois choses De quelqu'un Qui parlait De la biographie De Joseph Il dit ceci La souffrance Correctement gérée Peut former une vie Pour les choses durables La souffrance Correctement gérée Peut former une vie Pour les choses durables Gère bien ta souffrance J'ai dit à quelqu'un Gère bien ta souffrance La souffrance Correctement gérée Peut former une vie Pour des choses durables Deuxième chose qu'il dit Certains bénéfices S'acquièrent que dans les combats Certains bénéfices Ne s'acquièrent que dans le combat Mais j'ai aimé la troisième chose qu'il a dit. Dieu ne peut pas bénir puissamment un homme sans l'avoir d'abord profondément blessé. Dieu ne peut pas bénir puissamment un homme sans l'avoir d'abord profondément blessé. Sans l'avoir profondément blessé. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se sent blessé? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se sent abandonné? Mais j'aimerais te dire que dans la prison, Dieu ne parle pas, mais il agit. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fortifie, il t'édifie, il te perfectionne, il te raffine pour que tu deviennes de l'or pour Pharaon. Dans la prison, Dieu ne parle pas, mais il agit. Il est là pour te fortifier, t'édifier, te perfectionner, te raffiner pour te faire de toi de l'or pur pour Pharaon demain. Le seul homme, la seule personne qui allait trouver la solution, qui allait trouver la solution. Je termine par cette histoire. Une jeune femme chantait un solo devant un vaste auditoire. Sa technique vocale était impeccable, comme un autre maestro là-bas. Son intonation excellente, son registre étendu, comme on dit. Or, les compositeurs de l'air qu'elle interprétait étaient assis dans la salle. Lorsque la jeune femme termina, les voisins du compositeur se pencha pour lui demander, eh bien, qu'en pensez-vous ? Comme pour dire, il a bien fait, tu vois comment il t'a interprété ? J'aime la réponse de ce compositeur. Il dit, elle sera vraiment grande quand quelque chose lui aura brisé le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend ça ? Elle sera vraiment grande. Il y a des moments où tu ne vas pas donner la lettre, tu vas donner l'esprit. On ne communique pas la lettre, on communique l'esprit. L'esprit qu'on trie, l'esprit que Dieu a fortifié. Tu peux venir nous relater des choses. Tu diras, oh, Dieu est grand, Dieu m'a donné un travail. Je suis maintenant ambassadeur, mon frère et l'ami de l'ambassadeur. Oui, c'est l'histoire qui est forte, mais ça ne va peut-être pas nous toucher. Jusqu'à ce que quelqu'un viendra et dit, je suis Joseph. Aujourd'hui, je suis élevé, mais j'ai été trahi par mes frères. Ce n'était pas facile. Dans la citerne, j'ai beaucoup pleuré. Je ne savais pas ce qui m'est arrivé. Et puis après, j'ai supplié mes frères pour me faire sortir de là. Ils ont refusé. Et ils se sont mis à manger. J'ai des entendus manger. Ils m'ont fait sortir. J'ai cru qu'ils ont connu ma voix. Ils sont venus pour me sécuriser. Mais je me suis rendu compte qu'il n'était pas ça. Ils m'ont fondu, presque nu. La tunique que Dieu m'avait donnée est partie. Je n'avais plus rien. Lorsque j'arrive en Égypte bien-aimée, j'arrive comme esclave. J'arrive comme quelqu'un de nulle part. J'étais nu parce qu'en fond, les esclaves nus. Quelle humiliation. J'ai pleuré. Mais Dieu ne m'a pas répondu. Je suis arrivée chez Potiphar. Lorsque j'arrive chez Potiphar, là-bas, tout allait très bien. On m'a donné même tout ce que je pouvais avoir. Dieu était avec moi. J'étais contente. Jusqu'à ce que cette femme sorte. Je ne sais pas, elle était venue d'où. J'ai dit, je regardais en arrière. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas trahir la race. Je n'ai pas trahi la race. Mais c'est que je ne comprends pas. Dieu n'a pas empêché la prison. J'ai dit à Dieu, mais je n'ai pas trahi. Comment je me retrouve encore en prison ? Et là, en prison bien-aimée, je suis restée. C'était la routine. La prison, c'est la routine. On se réveille à 7 heures. On dort à 7 heures. Les jours sont les mêmes. Les journées sont les mêmes. Il n'y a rien d'extraordinaire. Même si la Bible dit que Dieu était avec moi. Mais ce n'était pas facile. Lorsque j'arrive, je vois les chansons. Je vois les bagnettés. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Le bagnettier me raconte son rêve. J'arrive quand même à expliquer le rêve. Je dis, waouh, c'est fini. Je regarde les chansons, il lui dit, ne m'oublie pas. Et je regarde, lorsqu'il est parti, il a oublié. J'ai encore fait deux ans. Ce n'était pas facile. Je suis restée encore là deux ans. Avec la routine. Je priais comme si je ne priais pas. J'intercédais comme si je n'intercédais pas. Je disais, où est le Dieu d'Israël ? Où est le Dieu de mon Père ? Mon Père qui a marché avec toi. Sûrement que Joseph qui était trop proche de son Père. Son Père sûrement lui racontait son parcours. Où est le Dieu de mon Père qui avait vu l'échelle qui descendait les anges ? Où est le Dieu de mon Père qui a combattu avec Dieu ? A qui tu as donné le nom d'Israël ? Où est mon Dieu ? Où est le Dieu ? Où est le Dieu ? Bien aimé, je commençais à crier. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne savais pas. On est venu me prendre précipitamment. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? On m'a rasé. On m'a fait porter la tunique. Je suis devenu prince de l'Égypte. Bien aimé, ce que je vous dis est vrai. Lorsque vous allez entendre quelqu'un parler de la sorte, il ne communique pas seulement la lettre, il communique sa vie. Il communique sa vie. C'est à ce moment-là que celui qui interprète Joseph, devient comme Joseph. Parce qu'il a les traces des blessures de Joseph. Parce qu'il a les traces de la prison. Il a les traces de la citerne. Tu me dis que tu es Joseph ? Montre-moi les traces de la prison. Montre-moi les traces de la citerne. Dieu n'a échoué jamais. Dieu n'a échoué jamais. Dieu n'a échoué jamais. Dieu n'a échoué jamais. Mon said, Dieu n'a échoué jamais. Je serai jamais en moi. Mon dit, Dieu n'a échoué jamais. Comme je ace balle d' susceptible, Dieu n'a échoué jamais. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer Seigneur? Est-ce qu'on peut bien l'acclamer Jésus? Quelle parole? Quelle parole? Quelle parole? Acclamons le Seigneur pour cette parole!